Bonjour à tous, donc ici on va se retrouver sur Photoshop pour une réponse pour Marie-Christine Ici elle me demande pour lui faire voir comment mettre de lumière un abat-jour Pour le mettre dans une autre image parce que là fait le détourage de l'abat-jour, enfin de la lampe Et bien sûr qu'on fait un détourage, on ne peut pas récupérer l'éclairage puisque le fond ça n'ira pas déjà d'une Voilà, donc elle voudra un éclairage Et des effets de rayons, des données de la lumière avec des effets de rayons Là sur une applique pareil, ok, donc là je vais faire juste sur une seule image Donc celle-ci Déjà avant de commencer, on va aller sur le blog Ici, dans Download, les ressources Photoshop Donc j'avais ceux-ci, ça fait quelques temps Donc je ne sais plus où je les avais trouvés, j'avais téléchargés et puis j'avais mis de côté Avec mon dossier bien sûr Photoshop et puis je ne sais plus où je les ai récupérés Donc au lieu de chercher pendant des heures, quoi que je n'aurais pas cherché pendant des heures Bon je les ai mis en téléchargement sur Clicktune, il suffit de cliquer ici sur le lien Attendre les 10 secondes Une fois les 10 secondes fini, on va cliquer dessus Là, ici, voilà Il y a une page de pub qui s'ouvre, donc vous la cliquez Ça me rapporte un petit centime, je ne sais même pas si c'est un centime Et là, on a téléchargé sur Mega Et puis il fait pareil pour ici, la deuxième Ici, c'est des IES Pour ceux qui connaissent Et là, c'est des Spirit Voilà Ok, donc partons sur Photoshop Donc pour un éclair, du coup, au moins il est Il est bien blanc Donc mettre un éclairage blanc sur du blanc Forcément, ça ne parle pas Donc ce que je vais faire, je vais Aller ici Je ne vais pas m'embêter à détourer Je vais prendre mon pot de peinture ici Sur couleur noire, je vais mettre du noir Sélection, désélectionner On voit un peu d'israie blanc autour Enfin, ce n'est pas ça le problème Ok, donc je vais créer un nouveau calque Ici, je vais prendre ici Ma brosse Donc, outil pinceau Pour ceux qui ne savent pas comment mettre les brunchs en place dans Photoshop Pour ceux qui ne s'en rappellent plus non plus Ça peut arriver Ça m'est déjà arrivé de chercher Je dis, merde, comment on fait déjà ? Il suffit de cliquer, vous voyez cette petite flèche ici On va cliquer sur ce petit trou dont tu es ici Et charger des formes Et vous les prenez ici Vous faites charger Ça va se faire automatiquement Ça se met dessus Vous faites pareil pour le deuxième Et puis pour tous ceux que vous avez, bien sûr Voilà Moi, ce que je vais faire par contre Hop Réinitialiser les formes Ok 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 Euh, ce n'était pas ça Euh... Comment on fait déjà ? Pour tous les enlevés Bon, ben, ce n'est pas grave Je ne m'en souviens plus Voilà On va voir que j'ai un trouble Ok Bon, on va prendre ici Je vais mettre un peu plus grand ça Parce que Waouh Ça rame sec Voilà Et je vais prendre ici Euh... Eh ben tiens, le 13 ici Par exemple Il me paraît très bien Euh... Ou alors... Celui-ci, ça donne quoi ? Ça donne ça Je vais prendre celui-là Euh... Par contre, la taille Euh... Du coup, je ne vois plus rien avec ça Qu'il y a... Où est ma souris ? Là La taille, ça devrait Euh... Le faire... Euh... Ok Je vais prendre ça Donc, je vais cliquer là Comme ça Hop Je vais le mettre ici Au milieu Et en hauteur Parce que le rayonnement Qui est à hauteur Je m'en fous J'ai pas besoin Moi, ce qu'il me faut C'est le bas Euh... Bien sûr Pas en noir En blanc Ça serait déjà Beaucoup Mieux Voilà Et puis Je vais le déplacer Ce qui va venir ici Petite rotation Comme ceci Et puis Et puis je vais venir Le mettre L'appliqué Ici Voilà J'ai mon éclairage Tout simplement Je valide Ici Où la touche entrée Je vais prendre L'outil gomme Euh... Ce que je vais faire Plutôt J'ai plutôt Faire un détourage De cochon Voilà Et je vais supprimer Cette partie-là Sélection Désélectionner Quoiqu'un détourage De cochon J'ai gazé En allant assez vite Ok Je vais prendre Ma gomme Ici Je suis sûr Celui-ci Ça me va très bien Déjà diminuer Un peu ici Là C'est pas très logique Ça Voilà Comme ceci Et là Vous voyez On a bien L'éclairage Et puis On voit L'intensité D'éclairage Ici Beaucoup plus fort Parce qu'il y a L'ampoule Qui est ici Et ça C'est tenu Ici Bon Si vous voulez Plus fort Ben Sur le Quand vous appliquez Le brush Ben Vous cliquez Deux fois Le rien Un peu plus Ou alors On va faire ça Hop Et on l'a Un peu plus forte Ok Donc voilà Pour ça Ensuite Pour les rayonnements C'est tout simple Ça vient au même On va aller chercher Un qui est sympathique 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 Je pense que Celui-là Il donne quoi On va essayer celui-là C'est tout Nouveau calque Et puis Hop J'allais là Je vais le déplacer Je vais venir Ici Rotation Voilà Un peu plus grande Peut-être Voilà Par exemple Voilà Nous avons Nos effets Éclairage Donc là C'est pour ça Ensuite Bon c'est vrai Si c'est dans une pièce Sur un bureau N'importe quoi Il faudra faire L'éclairage Par exemple Sur le meuble Sur l'environnement De la lampe Bien sûr Là ça va être très bien Parce que vous voyez Ici Elle y est déjà Moi ce que je vais faire Par contre C'est un petit éclat De lumière Ici Donc on va se créer Brunch Justement Comme ça Vous verrez En même temps Comment le faire Sur Photoshop Donc fichier Nouveau Corée noire Ok ça me va Non c'était blanc Que je voulais C'est pas grave Je vais faire ça Il est blanc Ok Je vais prendre Mon outil rectangle Je vais faire une petite baguette Comme ça Je vais le mettre ici Un nouveau calque Transparent bien sûr Je vais aller ici Dans les dégradés Ici J'ai déjà mon dégradé Vous voyez J'ai mis blanc Bon je vais refaire Hop Par exemple Je prends celui-là Voilà Ici blanc Ici blanc Pchit Hop Ok Ici noir Vous voyez Hop ici Je clique J'ai une nouvelle Une nouvelle étape Ici de dégradé Et je vais mettre Noir Voilà Comme ceci Et je vais faire ok Et puis là Je vais appliquer Mon dégradé De haut En bas Bon essayez D'arriver Pile poil Enfin pile poil A peu près Sur la sélection Voilà Pour voir ceci Si vous allez Ici Et puis vous faites ça Vous voyez Le décalage Qu'il y a Donc essayez D'aller A peu près Pareil On n'est pas Au petit millimètre Près Voilà Donc sélection Je désélectionne Je vais dupliquer Le calque Dupliquer le calque Ok Je vais faire une rotation Bon je vais faire manuel Je ne vais pas trop m'embêter A 60 Voilà Et Puis hop Oh oui On va l'idée là J'oublie chaque fois Ici Nouveau calque Nouveau calque Calane J'ai dupliqué ce calque Hop Oh bah c'est bien Là il marche Parce que des fois Il ne marche pas Ok Et puis celui-là Bah je vais faire Une rotation A moins 60 De ce côté-ci 58,9 ça ira Ok Et je vais faire Clic droit Ah oui J'oublie toujours Clic droit Fusionner Les calques visibles Pour avoir ceci Je vais Allez Sur filtre Atténuation Flou gaussien Qui me donne ceci Bon après On choisit son Son flou Voilà Moi je suis par principe De ne pas Mettre de De flou Directement Quand il fait L'enregistrer Tel quel Dans les branches Ici Ici Voilà Là-dedans Et L'appliquer Et faire le flou Par la suite Parce qu'après Ça dépend Ce qu'on veut Faire Avec Si on veut Un flou Plus important Ou moins important Donc voilà Bon là Là où je viens De faire quand même Ah Hop Flou gaussien 77 78 Ok Et je vais L'enregistrer Je vais faire Édition Définir Une forme Prédéfinie Et celui-ci Ben comme si Une étoile Je vais l'appeler Étoile 01 Ok Donc du coup Je vais retourner ici J'ai fait mon petit éclat Ici Hop Je vais mettre Un nouveau calque Oh il y a un peu Grande Un peu Grande Parce que je l'ai fait De A 5000 Si on regarde Voilà Il y a A 5000 Donc moi C'est juste un éclat Que je veux Voilà Comme ceci par exemple Vous voyez On peut mettre Un petit peu plus grand Voilà Comme ça On a avant Nous avons Notre petite bruche De fait Et puis elle est faite Après si on veut Atténuer un peu Ici Je vais mettre Le flux Hop Un peu moindre Voilà Ou alors Ici L'opacité Pareil Comme bon vous semble Ok Et ça fait Des jolies Petites étoiles Donc Ben voilà J'espère que j'ai répondu A Marie-Christine Donc surtout Ne pas oublier De mettre Les effets Lumières Sur Sur l'environnement Bien sûr Comment Ça serait pas top Et surtout là Quand il y a un pied Pensé à A l'ombre Justement donnée Par ce pied Là Par ce pied Et pas le socle Voilà Et tout objet Qui risque de se trouver Dans son chemin Ok Donc Ben Voilà Je dis merci A tous ceux Qui suivent ce tuto Et Pas oublier Que Les bruches Sont Ici Si je clique dessus J'ai plus grande Non J'ai fait taille unique Ouais Pas unique Ok Donc c'est pas mal On voit déjà Ok Donc Allez Je vous dis à plus Allez ciao Ciao